Le Mont-Saint-Michel est l'un des endroits les plus célèbres de France. Des millions de touristes l'ont vu et ont été émerveillés par sa beauté. Aujourd'hui, je vous propose de sortir des sentiers battus et de voir le Mont-Saint-Michel autrement qu'avec l'objectif de votre appareil photo. Pour ça, je vais attaquer trois secrets, trois anecdotes intéressantes. Pourquoi a-t-on créé un sanctuaire religieux à cet endroit ? Pourquoi les Anglais n'ont jamais réussi à le prendre lors de la guerre de Cent Ans ? Et quel usage a été imaginé et mis en place par les révolutionnaires au Mont-Saint-Michel ? Je vous partage ces anecdotes dans les prochaines minutes. Pour le Mont-Saint-Michel, tout commence en 708. Aubert, qui est l'évêque d'Avranche, reçoit une vision nocturne de l'archange Michel. L'archange Michel est assez simple, il lui dit de construire une église à cet endroit. Au départ, l'évêque reste un homme et se dit « bon, t'es sympa Michel, mais j'ai que dix doigts et autre chose à faire ». Il met peut-être son songe tenace sur le surplus de vin à la cantine et se dit qu'il ne va pas se dire « oui » au premier caprice d'archange venu. En plus, le projet est compliqué. On ne parle pas d'un pavillon dans une banlieue résidentielle. Non, l'île est simplement un amas de roches dont la seule verdure semble être des broussailles. Elle sert alors d'habitat à la faune normande et à quelques ermites qui sont heureux de vivre là plutôt qu'au milieu des gueux au village. D'ailleurs, même son nom ne sent pas la réjouissance. Le Mont-Saint-Michel ne s'appelle pas le Mont-Saint-Michel, évidemment. Il est appelé le Mont-Tombe, comme une tombe funéraire. À la troisième apparition, même l'archange Michel semble perdre patience. Il laisse une empreinte de doigts sur le crâne d'Aubère et exige, en plus, qu'il reste sur le chantier jusqu'à la fin des travaux. Cette empreinte de doigts est conservée et visible dans la basilique d'Abranche ou sur le crâne d'Aubère. En effet, le crâne de l'évêque est devenu une relique qui est désormais conservée à la basilique Saint-Gervais d'Abranche. Entre vous et moi, vous avez vu ça ? L'empreinte, ce n'est pas une caresse. L'état de la relique est assez folle. Le crâne de Saint-Aubère a été perforé de haut en bas, comme s'il avait pris une balle. Donc, si l'archange Michel vient exiger quelque chose dans vos rêves, je vous conseille. Un truc, c'est faites ce qu'il dit. Ou alors, s'il vous conseille de mettre des coups de marteau à votre femme, ne le faites pas, je ne veux pas être complice, consultez plus t'en ai-ci. Après trois apparitions et un trou sur le crâne, l'évêque décide enfin d'arrêter son comportement de syndicaliste. Il se met au travail et le chantier est assez rapide. Aubert célèbre la première messe dans un endroit que l'on nomme désormais Mont-Saint-Michel au péril de la mer. Après tombe, péril de la mer, ça fait presque optimiste. Aubert n'en fait pas un repère d'ermite. En effet, dans ses apparitions, l'archange Michel a été clair. C'est le type de personne qui, à Noël, vous dit exactement ce qu'il veut sous le sabre. Il voulait être célébré comme au Mont Gargano, Monte Gargano, un sanctuaire qui est dédié à l'archange et situé, comme mon accent parfait l'a fait indiquer, au sud de l'Italie. Après la construction, des chanoines vont rester sur place au Mont-Saint-Michel. Au départ, ils ne sont qu'une douzaine et leur objectif est à la fois de conserver le sanctuaire et d'accueillir les pèlerins. Aubert décède le 18 juin 725. Plus tard, il sera canonisé, il deviendra donc un saint. On peut l'appeler Saint-Aubert. Pour ne pas vous laisser dans le doute, je précise que des études ont été menées sur ce fameux crâne avec le trou dedans. La datation du crâne colle. On sait que ça correspond à un crâne d'un mérovingien qui aurait donc vécu à cette période. Mais il est évidemment impossible de savoir si c'est réellement le crâne de Saint-Aubert. Et c'est également impossible de savoir si c'est un kyste ou si c'est un doigt d'archange. Des récits de miracles et de guérisons sont attribués à l'archange très rapidement. Ils finissent de convaincre les indécis que le Mont-Saint-Michel est un lieu de pèlerinage et qu'il a été désiré par un archange. Les récits de miracles sont souvent des grands classiques comme un aveugle qui recouvre la vue. Mais il y a des histoires plus originales. J'ai envie de citer par exemple une pèlerine enceinte qui aurait accouché sur le chemin au moment où la mare est montée, ce qui est souvent quand même le cas au Mont-Saint-Michel et l'eau l'aurait portée jusqu'à la terre ferme. Il y a également l'histoire d'un enfant qui jouait avec sa famille à mettre plusieurs coups dans des roches et lui, il a mis un coup dans un rocher énorme de plusieurs tonnes qui a tout simplement descendu le mont pour arriver à un endroit dans la vallée et c'est l'endroit où se trouve désormais la chapelle Saint-Aubert. Les premiers Bédignictins arrivent au Mont-Saint-Michel en 966. A partir du XIe siècle, les pèlerins se comptent par milliers. On a même toute une économie qui se met en place avec notamment la création d'auberges. En quelques siècles, et grâce au rêve agité de l'évêque Saint-Aubert, le lugubre Mont-Tombe devient donc un lieu qui est sacré, qui est important pour toute la chrétienté occidentale. Mais comme vous allez le voir, l'endroit a une histoire plus compliquée qu'on ne le pense. Avant de passer au prochain secret, je vous demande votre soutien. N'hésitez pas à liker, à aimer, aimer la vidéo. Ça me fait plaisir et ça sert au référencement. Vous pouvez commenter si vous avez d'autres secrets à dire. S'il vous plaît, ne me dites pas, tes secrets sont pourris, je les connaissais déjà. Car j'imagine que ce n'est pas partagé par tout le monde. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner. Au moins, vous le saurez. Dès la prochaine vidéo, vous recevrez une notification. Je vous remercie. Changeons complètement d'ambiance et passons des apparitions mystiques à des choses plus concrètes. La castagne. Pendant la guerre de cent ans, que l'on date de 1337 à 1453, 1453, le Mont-Saint-Michel devient l'équivalent du village gaulois d'Astérix et Obélix. Bien sûr, ce coup-ci, les centurions romains sont remplacés par des rouquins anglais. J'imagine que vous avez tous en tête l'aménagement du Mont-Saint-Michel. Quand vous arrivez pour un anglais, cela doit ressembler un peu à Teddy Riner sur un tatami. Les remparts sont solides, la position est avantageuse et permet de résister aux assauts des anglais. De 1423 à 1434, les troupes anglaises essayent plusieurs reprises de reprendre, ou de prendre plutôt, le mont. Mais chaque essai se transforme en échec. Ils se vengent alors sur d'autres endroits comme à Vranches. Les défenseurs sont un mélange de moines et de soldats. Ils sont héroïques. Et en plus, cette satanée, cette satanée abbaye, est placée dans un lieu où les marées restent imprévisibles. En effet, l'amplitude des marées au Mont-Saint-Michel sont estimées à peu près à 15 mètres. Donc vous avez à peine le temps de débarquer avec vos armures, de monter vos armes de siège, que les méduses et les vagues arrivent. Quelle plaie ! Actuellement, vous marchez sur une digue quand vous allez du parking au Mont-Saint-Michel. Mais vous imaginez bien que la digue n'existe pas. On est au Moyen-Âge. Néanmoins, il y a des changements, des changements architecturaux majeurs qui sont faits au Mont-Saint-Michel à ce moment-là. Pour accueillir les pèlerins, vous avez besoin d'une porte ouverte. Mais pour battre les anglais, vous avez besoin de remparts. Donc on opte pour l'ajout de remparts, pour des tours de défense, pour une entrée fortifiée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez le Mont-Saint-Michel, ça ressemble surtout à une ville fortifiée. On dirait presque Carcassonne. Après cet épisode digne d'un château fort, le Mont-Saint-Michel va encore changer. Il n'a pas été toujours un lieu religieux. Et étonnamment, il a même été une prison. Durant le Moyen-Âge, ou même sous l'Ancien Régime, on mettait là pas une grande prison, mais plutôt quelques vilains, quelques opposants politiques. Puis, lors de la Révolution, les choses évoluent forcément pour le Mont-Saint-Michel. Il faut rappeler qu'à l'époque, en France, les biens des églises sont vendus au rabais. Les curés récalcitrants reçoivent la visite de révolutionnaires et ont la fâcheuse tendance de ne pas se relever après l'apprentissage forcé de la République. Le caractère religieux de l'abbaye ne peut donc plus durer. Il est mis sur pause. Les quelques moines qui vivent là sont mis dehors. Mais à cette époque, l'abbaye ne ressemble pas au magnifique édifice actuel. Non, tout tombe un peu en ruine. Le Mont-Saint-Michel, qui a accueilli quelques prisonniers, devient alors un vrai lieu de détention. Cette idée n'est pas une calamité, car elle a peut-être permis à l'abbaye de survivre. En effet, l'abbaye qui tombait en ruine serait peut-être devenue des ruines sans abbaye. Dans le reste du mont, des ateliers d'artisanat et quelques autres services, qui servent à la fois aux prisonniers, aux gardes, sont ouverts. J'imagine d'ailleurs que les personnes qui ont été emprisonnées au Mont-Saint-Michel n'imaginaient pas que quelques années plus tard, vous auriez des touristes allemands qui paieraient 400 euros par nuit pour y dormir la nuit, pas y vivre quand même. Ma référence aux nuitées d'hôtels actuelles s'arrête évidemment là. On est au 18e siècle, ce n'est clairement pas un établissement 5 étoiles. Le Mont-Saint-Michel n'est pas agréable pour les prisonniers. Entre l'humidité, le froid, le vent, on est très loin des prisons compatibles avec les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. Près de 300 prêtres et opposants politiques sont enfermés dans un lieu que l'on appelle désormais Mont-Libre. En effet, Mont-Saint-Michel, c'était trop catholique pour le laisser en place à cette époque. On décide aussi d'enfermer plein d'autres détenus. L'affaire prend encore plus d'ampleur sous Napoléon. En effet, signe un décret en 1811 pour en faire une maison centrale. Donc, dans le jargon du repris de justice ou de l'avocat, ou parfois des deux, un avocat est un repris de justice, ça existe, la maison centrale est un lieu pour les longues peines. Les effectifs grandissent et en 1819, la prison accueille plus de 600 prisonniers. Si cette période vous intéresse, je vous recommande un livre, c'est celui de Jérémy Allais. Il a fait un livre de 300 pages qui est dédié à la prison du Mont-Saint-Michel. L'endroit reste une prison jusqu'à ce que Napoléon III en décide autrement en 1864. Le coût élevé de la prison l'a peut-être aidé à faire ce choix. Après, dans le même temps, c'est un bon appart, il se montre digne de son nom en faisant ce qu'a toujours fait son oncle, restaurer, conserver le patrimoine français. Sous le règne de Napoléon, on a donc la prison fermée, l'abbaye qui est magnifiée. Viollet le duc, qui n'est pas un appel à une agression sexuelle d'un homme, mais un célèbre architecte français, redonne au Mont-Saint-Michel sa splendeur d'antan et la rend même encore plus jolie. Cet homme a effectué un travail énorme en France sur le patrimoine. On le voit notamment à Notre-Dame de Paris, à Pierrefont, à Carcassonne. Pour le Mont-Saint-Michel, il faut rendre honneur aux personnes qui ont le plus travaillé. Et apparemment, ce sont ses élèves, notamment Paul Gou, qui a un nom qui dit réellement ce qu'il fait. Paul Gou avait du bon goût. Si vous avez plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire, car moi, c'est à peu près là que s'arrêtent mes connaissances. Le culte redevient possible au Mont-Saint-Michel après ce travail. Toutefois, il faudra attendre un moment pour que la vie monastique redevienne la norme là-bas. Ce n'est qu'en 1969 qu'une convention signée entre le diocèse et l'État permette à des religieux de venir revivre dans les lieux rêvés par Saint-Aubert XII siècles plus tôt. Aujourd'hui, et ce depuis 2001, ce sont les fraternités monastiques de Jérusalem qui sont à l'abbaye Saint-Michel. Alors, qui savait avant la vidéo que le Mont-Saint-Michel était le fruit d'une apparition mystique, mais aussi un lieu où on avait mis une déculottée aux Anglais et enfermé des prisonniers, notamment sous la Révolution et après avec Napoléon. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.